Bonjour à vous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne Aga Femousse. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne. Avant de continuer plus loin, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez-la. Donc ici nous sommes dans la zone d'Adidogome. Donc on va descendre tantôt un petit peu du goudron, comme vous aimez aussi regarder le Togo à travers, là où c'est pas goudronné. On va descendre du goudron et on va faire quelques tours. Vous allez voir que c'est pas seulement sur les routes qu'il y a des immeubles. Les gens essayent beaucoup, mais vraiment beaucoup, de bâtir ailleurs. Mais vous voyez un petit peu, ça n'encourage pas quand il n'y a pas le goudron. C'est quand l'État fait son job, son travail, qui est de goudronner le pays. C'est quand l'État fait ça, c'est là que les gens automatiquement, ils commencent à bâtir au bord des goudrons. Mais là où il n'y a pas de goudrons, franchement, moi je vous dis, c'est difficile de bâtir là où il n'y a pas le goudron. Par exemple, là, cet endroit, c'est magnifique, mais il n'y a pas le goudron. Et Dieu seul sait combien de siècles ça va prendre pour qu'il goudronne ici. Parce que vous-même, vous savez, il y a encore des vieilles villes de Lomé, des endroits très connus de Lomé, qui ne sont toujours pas goudronnés. C'est pour ça, dans l'autre vidéo, la précédente, je parlais de l'utilité, en fait, de l'importance pour que l'État puisse trouver un autre moyen de faire que les routes soient goudronnées, mais de manière moins chère. Je sais que le goudron coûte absolument très cher. Donc, s'il y aurait un moyen, par exemple, les pavés, les occidentaux, ils ont fait ça. Le pavé, la population, là, on a fait plein d'enfants. Les enfants, ils n'ont rien à faire de leur journée. Les jeunes sont là, ils s'ennuient. S'il faut les occuper, s'il faut les payer, on paye. Et puis, ils font vite les choses et puis on passe à autre chose, vous voyez. Sinon, c'est très important. Cette vidéo, la vidéo a été tournée quand il ne pleuvait pas. Mais s'il pleuvait, ce n'est pas possible. On ne va pas rouler sur cette route comme ça. Donc, vous voyez ce que les gens ont bâti. Mais ça n'encourage pas quand il n'y a pas le goudron. Et je pense que pour Lomé, là, ça doit être une question de vie ou de mort pour l'État. Il faut absolument qu'ils mettent le turbo, la vitesse supérieure pour goudronner. Franchement, il faut goudronner, il faut goudronner. Il y a encore des vieilles villes. Je ne vais pas vous citer les noms, mais vous les connaissez si vous êtes togolais. Ces villes, ça me fait pitié. Je ne sais pas ce que ces pauvres citoyens ont fait. Mais ces villes togolaises existent tellement. Il y a des siècles et des siècles. Les habitants sont des autochtones. Et c'est des zones où il y a vraiment la masse togolaise, vous voyez. Mais il n'y a toujours pas de goudron, ni de pavé. Les gens, là, ils sont dans la boue quand il pleut. Et franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. Je sais que goudronner, ça coûte cher. Je suis d'accord. Mais je suis certaine qu'il y a d'autres solutions moins chères. Et on ne vit qu'une seule fois. On ne va pas traîner, faire 10 ans pour faire quelques kilomètres. S'il y a d'autres moyens moins chers, on fait. Et puis on fout ça sur le sol. Et puis on passe à autre chose. Donc, voilà un petit peu. Voilà un petit peu ce que j'en pense. Y compris à Baguida. Moi, ce que je sais, c'est que Baguida a été une fois la capitale du Togo. Et il n'y a toujours pas de goudron à Baguida. À part la nationale, il n'y a pas de goudron. Vous sortez ou vous loupez votre nationale, là. C'est dans la boue que vous allez vous retrouver. Et le pire, c'est que la partie droite de Baguida, mais si vous voyez les milliardaires qui roulent, si vous voyez les véhicules qui passent dans la boue, je me dis, mais les Togolais, là, qui sont milliardaires, vous ne pouvez pas faire une dérogation chez l'État et dire à l'État qu'il faut qu'il goudronne Baguida. Je ne sais pas. Tu ne peux pas avoir. Si tu as l'argent, tu as automatiquement le pouvoir. Et si tu as le pouvoir, pourquoi tu ne dis pas à l'État que les gens, là, Baguida, là, Baguida fut la première capitale du Togo. Goudronner ce machin-là. Fouter le pavé là-bas, je ne sais pas. Le pavé, ça ne coûte rien. Mettez le ciment par terre. Même moi, je peux faire ça. Si vous voulez me mettre ministre du pavé au Togolais, je vais mettre les pavés, mais vous ne pouvez pas imaginer à quelques pas, mais de façon dont je veux faire ça moins cher. On va mettre le pavé. On va mettre le pavé partout. En tout cas, tout ce qui n'est pas national. National, là, goudronner ça. Comme ça, quand les présidents vont venir nous rendre visite, on va les faire promener sur les nationales. Mais les pavés, là, ça sera pour nous, les citoyens, entre nous-mêmes. Comme ça, là, nos enfants vont pouvoir jouer sur le foot, sur le pavé. Nos enfants, quand ils vont naître au Togo, ils auront les yeux clairs, les yeux sales parce qu'ils ne font que rouler et être sur le sol tout le temps. Oh non! Pavé, je suis sûre que ça ne va pas coûter cher. Et j'espère vivement qu'il y a des gens qui vont conseiller ça aux autorités pour qu'ils fassent le pavé. Il y a sûrement des moyens moins chers pour y arriver. Baguida, Baguida n'est toujours pas goudronné. Et il n'y a que la nationale. La nationale qui mène à Cotonou, il n'y a que celle-là qui est goudronnée. Sinon, vous sortez de la nationale, il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas de goudron. Moi, je dis goudron, c'est cher. Pavé, on fout le pavé. On fait le ciment, là, je ne sais pas comment ça se fait. On met le ciment au sol, on met le pavé. Et puis, les communes s'occupent de faire les aménagements, de faire les corrections après. Par exemple, s'il y a des pavés qui sautent de temps en temps, le territoire dans cette commune-là s'occupe du pavé. Tout simplement, ils arrangent ça. S'il y a un pavé qui s'enlève, les autorités communales s'en occupent. Mais absolument, c'est très important qu'on ait des pavés allommés parce que c'est ça le développement d'un pays. Un pays ne peut pas se développer si nous, les habitants, on marche tout le temps dans le sable. Partout, c'est le sable. Partout, c'est le sable. Vraiment, c'est pour ça qu'on nous appelle pays du tiers-monde. Parce qu'on est dans une étape où on galère. L'Afrique galère à sortir de cette étape primaire. Voilà, les meubles que celui-ci a bâti là, dans le sable, c'est dommage de bâtir dans le sable. Après, l'eau va venir, c'est la boue. Vous allez tantôt entendre les crapauds qui crient sur le côté. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a des communes à Lomé, les maires, je trouve que c'est impératif. Vous devez vous rapprocher des autorités parce que vous êtes dans les communes qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Vous êtes dans des communes où la population qui est là-bas a quand même énormément de moyens. Je ne vais pas citer les communes. Donc, essayez, dépendamment de vos communes, essayez de demander aux autorités de venir faire le goudron. Je ne sais pas si vous devez percevoir des impôts de la population pour compléter ou donc que l'État va vous faire. Démerdez-vous, mais faites quelque chose. Il y a des communes à Lomé, ce n'est plus possible que vous soyez dans la boue et dans le sable. Ce n'est pas possible, ce n'est vraiment pas possible. Je vous le dis de tout cœur, ce n'est vraiment pas possible. Au bout d'un moment, il faut se dire que là, 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 qui pleut ou qui neige, on va sortir du sable. On va vraiment sortir du sable. Et je suis persuadée que ça ne va nous coûter rien du tout. Même nos enfants, ils ne vont plus tomber malades parce qu'ils vont marcher sur le pavé. Le pavé, c'est propre. La poussière que renvoie ce sable dans nos nez, vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme ça, on finit avec des problèmes au poumon, au cœur. Parce que la population respire, on respire le sable, on respire des poussières matin, midi, soir. On fout le pavé et puis on est tranquille, vous voyez. Ça sera tellement joli, ça sera tellement magnifique. Le seul endroit où il y aura le sable à Lomé, ça sera au bord de la mer, au bord de l'océan. Sinon, on va avoir le goût trop partout à Lomé. Et puis, les gens parlent aussi souvent, par exemple, les plastiques qui sont jetés. C'est parce que le pays n'est pas propre, vous savez. Regardez la poubelle que celui-ci a fait là. Vous pensez vraiment que si l'État faisait le pavé, les gens vont venir mettre la poubelle sur le pavé. Ce n'est pas possible. C'est psychologique. Moi, j'ai appris ça à l'université. Les gens mettent de la poubelle là où c'est déjà sale. Là où ils voient qu'il n'y a pas d'évolution. C'est psychologique chez l'être humain. Si vous êtes togolais, par exemple, essayez de voir. Faites un chantier, laissez le chantier à l'abandon pendant 5 ans, 10 ans. Ne faites rien du tout sur le chantier. Vous allez voir que tantôt, les gens vont commencer à venir déposer leur poubelle. Les voisins vont commencer à venir faire pipi et les autres besoins là-bas. Ils vont commencer à jeter les choses. Vous allez voir que les voitures même vont venir de d'autres quartiers. Ils vont s'arrêter devant votre chantier que vous avez abandonné. Ils vont mettre leur poubelle là-bas. Si vous ne faites même pas attention, un jour, on va retrouver un corps là-bas sur votre chantier. C'est comme ça chez l'être humain. Là où ce n'est pas propre, les gens viennent mettre la poubelle. C'est pour ça qu'il est très important d'amener la propriété. La propriété ne vient pas le fait de mettre le pavé. Si on met le pavé en dehors de la nationale dans nos quartiers, les poubelles vont venir même du tout. Qui va même oser mettre le plastique, va prendre sa poubelle depuis sa maison et venir jeter ça dans la rue alors qu'il y a le pavé. Ce n'est pas possible. La personne ne peut pas faire ça. Parce que si toi-même tu vois que la rue est propre, tu ne peux pas, c'est psychologique. C'est pour ça que dans nos états, les gens, ils ramassent les poubelles de leur maison, ils viennent mettre sur la voie publique. Parce que la voie publique est sale, vous voulez qu'ils fassent quoi ? La voie publique est sale. Et même si, au niveau communal, imagine, les maires s'attellent vraiment, ils font vraiment leur boulot. Par exemple, il y a du sable, mais le sable est balayé. Vous imaginez, si on enlève tous les points de poubelle dans les communes à Lomé. Parce que j'ai vu dans les mairies, il y a les maires, les poubelles, il y a des espèces de gazon sur le côté. C'est censé être la verdure. Mais les gens décident d'aller mettre beaucoup de poubelles. Il y a des tas, des tas de poubelles. Mais les mairies, là, ils ne se disent pas que, tiens, on va quand même ramasser ça, on va mettre le feu, mais mettez les feux à ces poubelles dans les rues de Lomé, bordel. Moi, je ne comprends pas. Dans la zone de Baguida, là-bas, dans les habitations, tu vois un petit peu, tu tournes la tête, il y a des tas, des tas de poubelles, là-bas. Mais les maires, là, ou bien ce n'est pas dans leur... Peut-être que c'est moi qui parle trop, peut-être que ce n'est pas dans leurs activités. Mais moi, dans ma tête, une mairie, c'est son rôle, la mairie doit rassembler, demander à des jeunes, distribuer 10 000, 10 000 à ces jeunes-là. Ils peuvent aller prendre toutes les poubelles même de la commune, là. Ils vont ramasser toutes les poubelles de la commune. Ils mettent le feu à toutes les poubelles. Mais vous allez voir que même si les citoyens, ils font ça encore deux, trois fois, quand ils vont voir qu'à chaque fois, là, on enlève la poubelle automatiquement des rues, vous allez voir que les citoyens togolais, ils ne vont plus ramasser leur poubelle de leur maison pour venir jeter, hein. Oui, oui. Parce que quand la personne va venir jeter, s'ils ne voient plus qu'il n'y a plus la poubelle là-bas, vous avez mis un joli gazon, vous avez déposé une chaise là-bas pour que quelqu'un qui se promène dans le quartier s'asseye, ils ne vont plus mettre la poubelle, hein. Donc, j'espère vivement, hein. Moi, si je reviens le même, les mères, là, je vais me rapprocher d'eux, hein. Si je vois une poubelle dans ma commune, là, je vais demander. Franchement, il faut qu'on brûle les poubelles. Donc, bisous à vous et à très bientôt. Bye, bye.